D'où vient l'eau du robinet et où va-t-elle ? Le cycle de l'eau, ce sont deux cycles liés et en interaction permanente. Il y a le plus connu, le grand cycle de l'eau, dit cycle naturel de l'eau. Les océans, les mers et les eaux superficielles s'évaporent, forment des nuages, créent des précipitations qui ruissellent sur la Terre. L'eau s'infiltre dans les sols ou retourne dans les océans et les mers et le cycle se répète à l'infini. L'autre cycle, c'est le petit cycle de l'eau ou cycle domestique qui alimentant en eau potable les citoyens et les collectivités. La première étape consiste, via des stations de captage, à prélever localement l'eau dans les nappes phréatiques ou dans les eaux superficielles comme les lacs et les rivières. En France, il existe 33 200 captages. L'eau est ensuite acheminée dans une des 16 700 stations de production d'eau potable. Généralement, nous commençons par le dégrillage et le tamisage pour débarrasser l'eau des déchets les plus gros, feuilles, brindilles, insectes. La coagulation et la décantation. Les particules en suspension s'assemblent et se déposent au fond des bassins appelés décanteurs. Ces étapes éliminent jusqu'à 90% des micro-déchets. L'eau continue son chemin à travers une couche de sable qui retient les dernières particules visibles. C'est la filtration sur sable. Une fois filtrée, l'eau part dans un bassin fermé contenant des bulles d'ozone pour être désinfectée. C'est l'ozonation. L'eau passe ensuite au travers d'une couche de charbon qui retient les éventuels pesticides et les résidus de matières organiques. C'est la filtration sur charbon. Enfin, l'eau est chlorée afin de garantir le maintien d'une bonne qualité durant son parcours dans les canalisations et jusqu'aux robinets. En France, l'eau potable est stockée puis distribuée grâce à 900 000 km de canalisation pour des usages domestiques, industriels ou agricoles. Une fois utilisée, l'eau est rejetée sous deux formes. Les eaux usées domestiques, par exemple eau de douche ou de vaisselle, les eaux usées industrielles utilisées dans le processus de production. Les eaux pluviales ou de ruissellement en contact avec les sols sont également récupérées pour être traitées. Toutes ces eaux sont acheminées à travers un réseau spécifique de canalisation menant à la station de traitement des eaux usées. Durant le pré-traitement, les eaux usées subissent un dégrillage et un tamisage pour les débarrasser des déchets insolubles, branchages, plastiques, lingettes. Un dessablage pour extraire par décantation le sable qui s'est mêlé aux eaux de ruissellement. Un dégraissage pour éliminer les huiles. Vient ensuite le traitement primaire, une grande partie des matières organiques et micro-organismes est éliminé par décantation. Enfin, pour le traitement secondaire, de l'air est injecté pour aider au développement des bactéries qui consomment la matière organique. Une fois propre, l'eau est rejetée dans la nature pour recommencer un nouveau cycle. L'eau est une ressource naturelle précieuse et épuisable. Préservons-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada